Je suis un enfant qui rentre officiellement dans la maison de son père. C'est en ces mots que le docteur Jérôme Mouniangui s'est exprimé ce mardi 12 mai 2020 à la Cité de l'Union Africaine où il a eu des entretiens avec le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo. Il a regagné la RDC, son pays, à l'invitation du chef de l'État qui a-t-il souligné et très attentionné par ses recherches menées sur la malaria et le Covid-19. Jérôme Mouniangui entend mener désormais ses recherches en RDC en partenariat avec des instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux. Le président de la République a promis de nous accompagner dans nos recherches devant aboutir à un produit fabriqué par les Congolais en RDC, a indiqué le docteur Mouniangui. Le président de la République a été très attentif à tous les travaux de recherche que nous avions menés depuis la malaria et ce que nous aimerions faire avec le Covid-19. Donc j'étais vraiment très 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 content, très soulagé que le président de la République soit vraiment attentif pour cette question de l'artemisien. C'est sous l'impulsion du président de la République via la Tax Force qui est dirigée par le docteur Roger Kamba. J'ai eu l'invitation pour rentrer dans mon pays et tout a été bien organisé avec un souvenir dans un jet et bien encadré et sécurisé par le président de la République. Et je suis erré aujourd'hui de retrouver la terre de mes ancêtres et surtout continuer mes recherches ici en République démocratique du Congo. Ce que la population peut attendre, c'est juste le résultat des recherches. Donc un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit. Un chercheur travaille d'abord et il présente le résultat de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit. Et c'est ça même ce qui nous a beaucoup plus touchés que le chef de l'État, le président de la République accepte de nous accompagner dans le recherche pour que nous ayons un produit ou des produits faits par des Congolais et fabriqués en République démocratique du Congo. Je demanderais juste à la population d'attendre le résultat de recherche. J'ai quitté le pays et définitivement, parce que j'ai quitté toujours le pays, je suis parti et j'ai étudié en France, j'ai étudié au Canada, mais j'ai rentré toujours dans mon pays pour faire mes recherches dans mon pays. Voilà, je crois que nous sommes là et nous allons juste apporter notre petite pierre à l'édifice et surtout dans la lutte contre la maladie et dans la couverture universelle de maladies qui est dirigée par le Dr Kamba pour qu'on apporte juste un soulagement à la population congolaise avec des recherches qui sont menées au Congo, en partenariat bien sûr avec d'autres grands instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux.